Marie-Ange Nardi, ce jour où elle a été par un lion en direct à la télévision. Le 8 août 1997, Marie-Ange Nardi tourne un nouveau numéro de l'émission 40 degrés à l'ombre. Un magazine estival de France 3, lorsqu'elle frôle le drame en plein direct. La célèbre animatrice a violemment été attaquée par un lion. Ce n'est un secret pour personne, certaines émissions télévisées peuvent parfois être bouleversées par des aléas du direct. Cela a d'ailleurs été le cas le 8 août 1997, lors de la diffusion d'un nouveau numéro de 40 degrés à l'ombre. Une émission diffusée sur France 3. Ce programme, présenté par Marie-Ange Nardi depuis 1995, permet aux téléspectateurs de découvrir une nouvelle station balnéaire chaque semaine, ainsi que ses activités. Une occasion pour la présentatrice d'aller à la rencontre de Frankie, un dompteur d'animaux qui tient l'un de ses lions en laisse. Aux côtés de l'animatrice apparaît Pascal Coulant, qui s'occupe de faire les présentations. Mais alors que la caméra fait un gros plan sur le lion, Le jeune fauve de 16 mois a soudainement attaqué sur Marie-Ange Nardi, lui donnant plusieurs coups de griffes sur le bras. Ce n'est pas un lion qui a été dressé pour faire de la télévision, c'est un lion qui est fait pour travailler en cage. Il n'est ni dégriffé, ni édenté parce que j'ai horreur de ça. Ce sont de vrais fauves que nous faisons travailler. Justifie le donteur un incident traumatisant pour la présentatrice. C'est en 2002, soit cinq ans après cet événement inattendu, que Marie-Ange Nardi a fait part de son traumatisme. Ce n'est pas le genre de choses auxquelles on s'attend. C'est dans mes souvenirs. Il m'arrive de faire des cauchemars dessus. J'ai une appréhension quelquefois par rapport aux animaux, a-t-elle déclaré dans une interview accordée à la dépêche. J'ai longtemps eu des cauchemars et je changeais de trottoir quand je voyais un chien. Depuis, le temps a fait son œuvre, a-t-elle également avoué dans les colonnes de France dimanche. Et visiblement, cette séquence est aussi marquante pour son fils Hugo. En 2014, la présentatrice du téléshopping confiait, mon fils l'a vu et ça l'a traumatisé. Un aléa inoubliable.